Suite à une série de défaites relativement cuisantes sur le ladder suite à la sortie de Mortal Empire, je commence enfin à retrouver un petit peu mon souffle, retrouver un peu mes habitudes et surtout comprendre un peu les différents match-up, les nouveaux match-up qu'on peut retrouver avec Mortal Empire. Et je vous propose donc aujourd'hui un nouveau replay de bataille sur le ladder Elfe Noir contre KO, avec moi-même jouant les Elfes Noirs. Alors, on va commencer avec la présentation de mon armée, qui est comme vous allez pouvoir le constater, une armée composée d'une ligne d'infanterie très peu solide, qui va être en réalité très peu capable de contenir une armée du KO. Il s'agit donc d'une ligne particulièrement fine et en réalité assez peu puissante, mais ce n'est pas du tout sur la ligne d'infanterie que je comptais pour remporter cette bataille, étant donné que je suis parti du principe que les guerriers du KO sont avant tout une faction plutôt lente et assez obligatoirement offensive, étant donné les différentes forces et faiblesses de leur infanterie. Par conséquent, j'ai préféré opter sur d'autres capacités des Elfes Noirs pour défaire l'armée de guerriers du KO, et vous allez voir ça tout de suite. Et donc, pour ma ligne d'infanterie, on va retrouver trois unités de Tristelam et deux unités de Fury, qui vont constituer ma ligne principale, et qui vont être entremêlées une unité sur deux pour composer la ligne. Juste en arrière, beaucoup plus solide, les Gardes Noirs de Nagaronde, qui vont être là pour réagir en cas de tentative de charge de la cavalerie adverse, et éventuellement pour contrer un seigneur sur un Destrier ou Colec, donc ils étaient là vraiment pour lutter contre le large qui s'attaquerait à la ligne, et éventuellement pour pouvoir tanker un petit peu, puisque les Gardes Noirs sont très chers, mais ils sont vraiment très très bons contre à peu près tout, y compris de l'infanterie, donc ils étaient là vraiment pour réagir et soutenir la ligne là où on en avait besoin. Pour appuyer tout ça, juste derrière, une unité de baliste, qui elle est vraiment là pour attirer l'armée à moi, les obliger à avancer, parce qu'avec la ligne d'infanterie que j'avais, je ne pouvais absolument pas me permettre d'être offensif, par conséquent je voulais vraiment que ce soit eux qui soient obligés de venir à moi, et j'ai pris une unité de baliste pour faire un peu des dégâts à distance et les obliger à avancer. Du côté de mon flanc gauche, on va également retrouver deux unités de Harpy, qui étaient là avant tout pour pouvoir éventuellement stopper des charges de cavalerie avant de les atteindre avec mes gardes noires, ou éventuellement attaquer un canon du chaos, ou encore bloquer des chiens s'il y en avait, bref, agir là où on avait besoin de mobiles. Et donc sur mon flanc droit, on va retrouver la véritable force de frappe de mon armée, qui va donc être composée d'abord d'un dragon noir accompagné du seigneur de l'armée, qui est un arbalétrier, qui va permettre de harceler quelques peu certaines unités à distance, et évidemment le dragon qui va permettre non seulement grâce à son souffle de causer des dégâts à l'adversaire là où j'en ai besoin, et également de descendre dans la mêlée pour briser la ligne en causant la terreur et la peur ponctuellement. Juste en dessous du seigneur, on va retrouver une unité de chevalier sur sang froid, donc bonne unité de cavalerie anti-large, qui était là pour contrer la cavalerie adverse, éventuellement aller chercher des ogres dragons s'il y en avait, de dos de préférence, et aller chercher de l'infanterie si besoin, mais vous allez voir que cette unité de cavalerie va finalement s'avérer assez peu efficace, encore que on verra ça un peu plus tard. Et pour finir, bien sûr, avec l'armée du chaos, je n'ai pas hésité à prendre trois unités d'ombre, donc trois unités d'ombre normales, qui coûtent quand même moins cher, mais qui sont extrêmement efficaces, donc je les ai prises pour deux raisons. La première, c'est que l'armée du chaos étant lente, ils allaient pouvoir profiter de leur capacité à rôder, pour pouvoir se balader un peu partout sur la map, et ils allaient également pouvoir apporter leur capacité perce-armure à distance, pour affaiblir les troupes adverses en leur tirant dans le dos, en se positionnant grâce à leur furtivité. Du côté de mon adversaire, on va retrouver une ligne d'infanterie beaucoup plus solide, et beaucoup plus nombreuse, avec tout d'abord des maraudeurs, donc des maraudeurs de base, et des maraudeurs à armes lourdes, donc quatre unités de maraudeurs, deux unités de maraudeurs à armes lourdes, accompagnés par deux unités d'aspirants champions, donc tout à fait redoutables, en mêlée, et donc qui vont être vraiment une très grande menace pour moi, difficile à tuer, même avec des projectiles perce-armure, donc eux vont vraiment être difficiles à défaire, on va le voir très rapidement. On va voir Sigmald comme seigneur, donc qui va lui pouvoir agir dans la mêlée de nouveau de façon très très efficace, et il va également être difficile à atteindre pendant très très longtemps. Juste derrière sa ligne d'infanterie principale, on va retrouver une unité de déchus, ainsi qu'un sorcier de l'ombre, qui va être là pour appuyer l'armée, et causer quelques dégâts magiques de temps en temps. Pour finir avec la ligne d'infanterie ennemie, on va signaler la présence de deux unités, une sur chaque flanc, de guerriers du chaos à halbard, qui vont donc être très dangereux pour mes cavaliers, ainsi qu'une unité d'élus à armes lourdes, donc unité très très solide, extrêmement puissante à l'offensive, capable de défaire à peu près n'importe quelle unité d'infanterie au corps à corps, à peu de choses près, et qui va vraiment être une très grande menace pour mon infanterie, et qui va vraiment être très efficace tout au long de cette bataille. Et pour terminer, sur le flanc droit de mon adversaire, on va retrouver une unité de chevalier du chaos à lance, donc très très bonne unité de cavalerie lourde, très lente pour de la cavalerie, mais extrêmement puissante, et donc redoutable pour moi, étant donné que je n'avais qu'une seule unité de garde noire, il fallait vraiment que je puisse l'utiliser au mieux pour pouvoir les contrer. Donc voilà, première chose que je vais faire, bien évidemment, c'est de tirer avec la baliste immédiatement, pour pouvoir affaiblir un petit peu les troupes adverses. Alors juste un petit correctif par rapport à ce que j'ai dit dans l'intro, il y a deux unités d'élus à armes lourdes, et pas une, qui vont être vraiment une des plus grandes menaces de l'armée adverse, étant donné leur solidité. Donc ensuite, je vais opérer un mouvement de contournement assez large, de ce côté-ci, avec mon seigneur, la cavalerie, et les trois unités d'ombre, donc que l'adversaire ne peut pas voir pour le moment. Donc ils vont contourner assez largement, et se positionner sur le flanc pour pouvoir tirer sur le côté de la ligne. Ils vont d'ailleurs commencer à tirer dans assez peu de temps. Alors l'unité de chevalier du chaos à l'ence va venir charger, va venir charger mon flanc gauche ici. Je vais le voir assez tôt, et donc détacher l'unité de garde noire pour aller les attraper. Je vais utiliser les harpies également pour essayer de les bloquer, pour vraiment que les gardes noires puissent leur faire le maximum de dégâts possibles. Malgré tout, il va assez vite réussir à les décrocher, mais ils vont quand même prendre assez bien de dégâts. Alors sur le flanc droit, je vais utiliser les ombres pour commencer à tirer sur les guerriers du chaos à Halbard, et voyez que les dégâts vont être absolument terrifiants. Donc en une seule salle, ils ont déjà perdu la moitié de leur vie, ça va vraiment très très vite. Comme si ce n'était pas suffisant, je vais insister en utilisant mon seigneur pour également tirer sur les guerriers du chaos. Et pendant tout ce temps, l'engagement s'est fait, et voyez que ma ligne est déjà en très très mauvais état, surtout au niveau du centre. Le flanc gauche lui tient un peu mieux grâce au soutien des harpies et grâce aux gardes noires. Donc là, mes chevaliers sans froid ont fait une charge sur les chevaliers du chaos qui se repliaient. Donc mes chevaliers sans froid se retrouvent en sandwich entre les chevaliers noirs et les guerriers du chaos à Halbard qui viennent en renfort. Mais mes ombres vont eux-mêmes arriver en renfort pour tirer sur les guerriers du chaos dans le dos. J'envoie mon seigneur sur mon flanc droit pour essayer de le faire tenir, ce qui fait que pour l'instant, mon centre est tout à fait perdu, il est tout à fait écroulé. Mon flanc gauche tient bon grâce au soutien des harpies et des gardes noires. Et mon flanc droit tient à peu près, c'est très relatif, grâce à la présence de mon seigneur. Les ombres ne vont pas arrêter de tirer dès que c'est possible en ciblant quand c'est possible les unités les plus puissantes. Donc voyez là, dès qu'il y a une unité qui s'éloigne un petit peu, eh bien ils prennent des salves directement et ça fait vraiment énormément de dégâts. L'adversaire va lui réagir en envoyant son sorcier et Sigvald sur les ombres pour tenter, ne serait-ce que de les empêcher de tirer. Mais comme j'ai trois unités, eh bien je vais dans ces cas-là, la plupart du temps, laisser les ombres au corps à corps et décrocher une unité qui va pouvoir tirer tout de même. Il faut quand même garder à l'esprit que les ombres sont relativement compétentes au corps à corps et donc pas trop de problèmes. J'utilise les harpies pour venir maintenir les unités qui restent sur mon flanc droit là où elles sont et qu'elles ne viennent pas renforcer le flanc gauche puisque l'armée adverse s'est vraiment repliée sur le flanc gauche pour pouvoir vaincre mon flanc. Donc là, j'apporte le soutien avec mon seigneur qui va lancer un souffle avec le dragon qui va être absolument dévastateur, suivi d'une charge non moins dévastatrice qui va d'ailleurs briser la ligne adverse à cet endroit grâce à l'effet de terreur et la charge. L'armée adverse étant déjà quand même assez amochée, eh bien l'arrivée du dragon va suffire pour les faire fuir une première fois. Les ombres vont... Eh bien il y a deux unités qui sont pour le moment engagées en mêlée, une avec Sigval, une avec le sorcier du chaos. Mais ça ne va pas empêcher ma troisième unité de continuer à tirer et continuer à faire des dégâts pendant que mon seigneur se balade dans les troupes adverses qui sont en train de fuir pour tenter de les maintenir le plus possible en déroute et leur faire des dégâts au passage. Donc le flanc gauche, le mien, il est toujours là, il est toujours en vie et du coup je vais le replier vers le centre là où se trouvent finalement les ombres et il n'y a plus grand chose d'autre au niveau du centre et de mon flanc droit. Le seigneur il va redécoller et il va pouvoir également revenir de ce côté là. Et là ça commence à devenir très compliqué pour moi au niveau du retour des unités qui sont en train de se reformer parce qu'ils sont quand même encore nombreux, il y a quand même encore des unités assez solides et je commence à craindre un petit peu le retour de ces unités là qui sont quand même beaucoup plus nombreuses que moi et même s'ils ont pris énormément de dégâts eh bien mon infanterie aussi. Donc je vais essayer d'écraser ce qu'il reste au centre le plus rapidement possible avec le soutien des ombres et de mon seigneur toujours et de faire le plus vite possible pour me retourner sur le reste de l'armée. Mais comme vous pouvez le voir là eh bien les ombres vont vraiment faire un boulot excellent. Donc elles vont... Celle-ci va tirer dans le dos de la mêlée ici. Cette unité-ci va lancer quelques salves sur des unités. Vous voyez que celle-ci par exemple les déchus qui revenaient ils ont pris une salve ils sont repartis en déroute parce qu'ils ont vraiment pris beaucoup trop de dégâts. Ici également on a une unité de guerriers du KO à Halbard qui prennent des salves de la part de cette unité d'ombre et vraiment dès qu'ils sont positionnés correctement dans ce genre de cas ils font vraiment un massacre surtout sur une faction comme les guerriers du KO qui sont très lents avec leurs armures etc. ils sont vraiment très très efficaces. Donc là mon infanterie est terminée elle a tenu ce qu'elle pouvait mais les unités adverses se resserrent vraiment autour de mon unité à moi donc là c'est aux ombres et à mon seigneur de faire le travail restant mais étant donné que mon seigneur est encore en pleine possession de ses moyens et que la ligne adverse est vraiment en très très mauvais état et les ombres sont ici positionnés en triangle donc quelle que soit la direction dans laquelle ils vont ils vont prendre des dégâts et là ils sont en train de prendre très très cher et donc là voilà je lance le seigneur pour faire une dernière charge pour essayer de briser le plus possible d'unités et ça fuit de plus en plus d'autant que comme je le disais tout à l'heure les ombres sont compétents au corps à corps donc avec l'appui du seigneur ils peuvent quand même tenir assez rapidement les unités adverses avec la charge de mon dragon ne tiennent pas une unité de harpy qui revient en soutien en plus de ça donc malgré la présence de leur seigneur à eux la plupart de leurs unités commencent à partir en déroute définitivement et là il ne reste plus finalement que leur seigneur à eux et une unité ou l'autre qui sont encore en vie donc l'adversaire va jeter des ponches à ce moment-ci sachant qu'il ne peut plus rien faire mon seigneur à lui seul va pouvoir avec sa mobilité et sa puissance venir à bout des unités restantes et du seigneur adverse une fois que ce sera terminé donc voilà ce sera tout pour ce replay j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve très bientôt pour d'autres replays parce que je suis en train de pas mal tryhard sur le ladder pour le moment donc on va espérer que d'autres batailles puissent venir et notamment peut-être du 2v2 ou des choses un peu plus sympas à faire en replay allez je vous dis à la prochaine bonne soirée à tous et bon jeu 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 à tous